... Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est toujours le vendredi, c'est vendredi, même si on n'a pas vraiment le cœur à la fête depuis le premier confinement, puis on n'est jamais sortis de cet esprit-là de contraintes extrêmes dans nos vies. On est le 4 décembre 2020, 8h50 heure du Québec. Donald Trump est en plein délire, est en délirium tremens, est incapable d'accepter sa défaite, ça le rend complètement cinglé, il en perd la tête, il n'est plus capable de se contrôler. Ce déshonore, jour après jour, est en train de déshonorer les États-Unis, déshonorer le Parti républicain. On commence de plus en plus à entendre des grincements de dents. La victoire de Joe Biden fait aucun doute. Il n'y a aucune, aucune façon, puis aucune chance pour Donald Trump de renverser ça, parce qu'il n'y a aucune preuve de quoi que ce soit. Et c'est ça qui est important de comprendre. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont déçus, beaucoup de gens aimaient Donald Trump, puis c'est légitime. Beaucoup de gens aiment les tyrans, les dictateurs, surtout les populistes, les gens comme plusieurs d'entre vous qui aimez les populistes. Vous aimez des gens comme Vladimir Poutine, des gens de cet acabit-là, qui, comme les Stalines, Franco, Mussolini, Adolf Hitler, ont très bien compris qu'il y a une base de la population qui est populiste et qui aime entendre des discours comme ceux-là, nationalistes, xénophobes, racistes, diviseurs, et qui sont prêts à se soumettre, puis à se laisser gouverner par des tyrans comme ça, qui viennent leur, après ça, leur appliquer des régimes totalitaires. Ça mène toujours à ça. C'est des gens qui gouvernent, puis que tout est autour d'eux, il n'y a qu'eux qui décident de tout, il n'y a qu'eux qui gèrent tout. D'ailleurs, quand on écoute Donald Trump, il parle toujours de « mon service, mon département de la justice me déçoit, mon procureur me déçoit, mes généraux, mon armée, ma... » Non, c'est parce que ça ne t'appartient pas. Mais ils ont ça dans leur ADN, et c'est comme ça que ces gens-là voient la gouvernance par de la tyrannie, par du totalitarisme, et ça, il n'y a que les populistes qui sont prêts à accepter ça, les nationalistes qui sont prêts à accepter ça dans nos pays respectifs. Les autres sont plus collégiaux, c'est des gens qui aiment plus les consentements, qui aiment plus les ententes, la collégialité, plutôt que le totalitarisme, la décision prise par un seul homme ou une seule femme. La plupart du temps, c'est juste des hommes qui sont dans ce mouvement totalitaire. Et souvent, on va utiliser des belles paroles socialistes ou des belles paroles... Parce que naturellement, tous ces gens-là se présentent, tous les tyrans se présentent aux populations comme sauveurs. La plupart du temps, ils se présentent vraiment comme des sauveurs, même souvent comme des messies. Ça, c'est important de comprendre ça. Ils ne se présentent pas comme des politiciens ordinaires qui vont essayer de faire leur mieux. Non, on se présente, Poutine, Trump, Mussolini, Hitler, Franco, puis tu peux aller à Staline, tu peux tous les nommer, ils se présentent toujours comme la solution, la seule et unique. On se présente comme un prophète. On se présente comme le Messie. Et c'est vraiment... Ça devient très dangereux. Et ces gens-là se foutent carrément de tous les autres et ils vont souvent utiliser même les menaces. On a vu que Donald Trump utilisait la menace d'emprisonnement pour tout le monde qui était contre ses objectifs. Traiter les médias de tous les noms, d'ennemis du peuple, de ceci, de cela, de fake news parce qu'on s'opposait à ces politiques ou on essayait de les analyser ou de les exposer. Le même genre de comportement que Vladimir Poutine, Staline, Franco, Mussolini, puis tu peux tous les nommer, Fidel Castro ont appliqué dans leurs pays respectifs. Un contrôle de la presse, un muselage de la presse qui critiquait, le muselage de la presse qui s'opposait à leur régime. Et ça, c'est important de comprendre ça. Moi, j'ai été le premier à prédire la victoire de Trump en 2015 puis j'étais un des premiers aussi à embrasser Donald Trump puis à en faire la promotion pendant un an et demi ou deux jusqu'à ce que je constate que, wow, non, c'est vraiment pas ce qui était supposé arriver puis que ce gars-là était vraiment d'abord un fumiste, un escroc, un corrompu et un tyran. Donc, je suis débarqué de ce train-là au plus sacré. Ça m'a pris du temps à comprendre exactement pourquoi je n'étais plus capable de m'associer à Trump, mais je l'ai découvert. Ça a pris presque deux ans, puis même c'est jusqu'à récemment que j'ai découvert que c'était vraiment un tyran et qu'il voulait gouverner comme un tyran et qu'il a gouverné comme un tyran, sans être capable d'aller jusqu'au bout des emprisonnements ou des menaces ou même des exécutions parce que t'es quand même encore aux États-Unis et il y a de fortes pressions des deux chambres, des médias, puis de la population quand même qui n'accepterait pas ça. Mais on n'est pas loin de chavirer quand t'es rendu jusque-là. T'es pas loin de chavirer dans le totalitarisme complet. Et Donald Trump a toujours fait tourner tout autour de lui. Mon gouvernement, moi, mes actions, ceci, cela, patati, patata, mes gouverneurs, mes sénateurs, mes généraux, mon armée, mon département de la justice. Les médias, c'est des fake news. C'est les ennemis du peuple. Ils devraient être emprisonnés. On va faire emprisonner Biden. On va faire emprisonner ceci, cela, ceci, cela. Alors que c'était eux qui étaient sous le feu des enquêtes parce que ces gens-là, Donald Trump le premier, sont d'un niveau de corruption que nous, les fans, comme moi je l'étais, on ne voit pas. Quand tu es fan de quelqu'un, tu ne le vois pas. Tu ne vois pas tous ses défauts. Mais après ça, tu te rends compte que waouh, c'était vraiment plus gros que tu pouvais le penser. Ivanka Trump, maintenant, a été obligée de faire une déposition hier. Elle l'a amenée, même aujourd'hui, qu'elle avait une déposition en femme. Elle a dit « Je n'ai jamais, jamais demandé » parce que ce qu'on allait dans les poursuites, mais c'est des poursuites civiles et non des poursuites criminelles. Et il n'y a aucune chance que les Trumps puissent gagner ou le comité d'inauguration puisse gagner cette cause-là. Mais c'est civil, donc il n'y aura pas de conséquences vraiment extraordinaires, sauf rembourser l'argent. C'est qu'on a joué avec l'argent du comité d'inauguration. Il y avait beaucoup, beaucoup d'argent là-dedans. Puis on a fait profiter un hôtel, entre autres, de Donald Trump. Je vais vous donner les chiffres. C'est l'hôtel de Washington, D.C., qui pour l'inauguration a utilisé cet hôtel-là, une salle de réception, entre autres, une salle de balle, qu'on a louée, pour laquelle on a payé la Trump Hotel de Washington, le comité d'inauguration du président, a payé 150 000 $ pour cette salle-là, pour la journée. Cette même salle-là a été louée à des organismes charitables ou de différents organismes pour 5 000 $. Et Ivanka Trump, hier, quand elle a parlé aux médias, elle a omis de donner ces chiffres-là. Elle a dit non, 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 j'ai jamais exagéré. Puis on n'a jamais exagéré les tarifs à l'hôtel de la famille Trump. On n'a jamais exagéré les tarifs de location pour le comité inaugural de Donald Trump en 2016, mais qui est en 2017, ce comité-là qui a utilisé ces salles-là, ou cette salle-là. bien, je ne sais pas, si vous êtes capables de faire les calculs, 5 000 $ à 150 000 $, ça commence à être un petit peu plus, un petit peu plus élevé que la non-exagération qu'elle prétendait. Comprends-tu? Mais elle a admis hier qu'elle était, oui, la nouvelle que je vous annonçais, oui, elle a été appelée à faire une déposition. Mélania Trump aussi a été appelée à faire une déposition. Elle a dit, moi, je ne connais rien, je n'ai jamais entendu parler de ce comité-là, c'est-à-dire, je n'avais pas affaire à ça. Et ainsi de suite, on verra où cette histoire-là va aller, mais c'est une parmi tant d'autres. C'est ce qui fait que Donald Trump est très nerveux en ce moment. Sa présidence arrive à terme. Quand sa présidence va arriver à terme, il va avoir perdu l'immunité du président et il y a une série de dossiers qui l'attendent sur ses hôtels financiers, la clause d'émolument, ses rapports d'impôts, tout ça dans le district de New York. Ça, c'est au niveau des États. Donc, même un pardon présidentiel ne te protège pas de ces poursuites au niveau des États. Donc, c'est... c'est le tableau en ce moment. T'as des gens qui vivent dans le déni comme Donald Trump vit dans le déni et t'as une frange de la population qu'on pourrait qualifier de conspirationniste, encore une fois, qui est convaincue que Donald Trump va gagner l'élection et que l'élection était frauduleuse. Et ces gens-là avancent n'importe quoi. Alex Cossette-Trudel, par exemple, que vous connaissez, ceux qui m'écoutez, a avancé dans les dernières semaines que Trump avait piégé les démocrates. D'abord, lui, il est dans son sous-sol. Il sort ça, d'où ces histoires-là. Il va pas... Il est pas aux États-Unis en train d'enquêter, là. Lui, il s'en va sur des sites complètement bidons qui ont aucune fiabilité. Et en plus, il écoute les politiciens pis lui, il écoute Donald Trump qui lui dit « L'élection était frauduleuse. » Pis lui, il croit Donald Trump. D'abord, premier signe de naïveté, tu crois jamais, jamais à ce qu'un politicien te dit. Il me semble que c'est essentiel. Moi, je l'apprends à mes dépens quand je me suis fait attraper avec la promotion de Donald Trump. Pis mon appel, j'appuie à Donald Trump. Je me suis fait piéger parce que je pensais que c'était pas un politicien, mais il était un politicien toute sa vie. Donc, t'écoutes pas les politiciens. Pis tes sources, faut pas que ce soit d'autres politiciens, les autres qui sont autour de Trump. Pis tes sources, faut pas que ce soit des sites vraiment obscurs et vraiment douteux qui racontent n'importe quoi. Faut que tu fasses tes recherches sérieusement. Donc, lui, il a affirmé ça il y a deux semaines parce qu'il est allé sur des sites bidons que je connais. Pis là, eux autres, ils ont dit « Oh, il y a Donald Trump pis il a piégé les démocrates, il a envoyé des bulletins de vote avec des nanoparticules. Are you kidding me? » Ça, c'est le sérieux que ces gens-là ont. Donc, tu vois bien que dans tout ce groupe de WACO, t'as l'impression vraiment d'être dans le film « Vol au-dessus d'un nid de coco » où ils sont tous réunis. Jack Nicholson et ses comparses pis ils s'en vont faire une petite tournée. Ils vont louer un bateau, ils sauvent de l'institution, volent l'autobus pis ils s'en vont avec Jack Nicholson en tête qui, lui, est le seul qui n'a pas de problème de santé. C'est un criminel qui a fait semblant d'avoir des problèmes de santé parce qu'ils ne voulaient pas être en prison pour aller dans un endroit plus facile, une institution psychiatrique. Et là, ils s'en vont, on loue un bateau pis ils s'en vont à la pêche pis quand ils se présentent pour louer le bateau, ben là, ils ont tous un rôle pis ils y croient tous et ils disent « Moi, je suis professeur, l'autre scientifique, l'autre ceci, l'autre cela. » T'es dans « Vol au-dessus d'un nid de coco » avec des gens comme Alexis Cossette-Trudel, André Pitt, Stéphane Blais pis toute cette bande-là, ce trio bizarroïde, t'as vraiment l'impression d'être dans le scénario de « Vol au-dessus d'un nid de coco » à la québécoise. T'as Stéphane Blais qui s'en va dire qu'Alex Cossette-Trudel c'est le plus grand journaliste du 21e siècle. D'abord, il n'est pas journaliste, donc lui, il prend déjà un rôle comme dans « Vol au-dessus d'un nid de coco » et présente et dit d'Alex Cossette que c'est le plus grand journaliste. D'abord, il n'est pas journaliste, il ne sort même pas de chez eux. Un journaliste, ça s'en va sur le terrain, ça s'en va enquêter, ça s'en va interroger, ça s'en va interviewer, ça s'en va faire des recherches, ça ne raconte pas n'importe quoi par rapport à des sites complètement obscurs et bidons. Un vrai journaliste, c'est ça que ça fait. Moi, je n'ai jamais prétendu être un journaliste parce qu'on n'a même pas de carte de journaliste. Moi, je suis juste quelqu'un d'ordinateur, bien ordinaire comme vous et d'autres, qui a envie de mettre son petit grain de sel parce que ça lui tente. mais je n'ai jamais prétendu être quoi que ce soit d'autre que quelqu'un d'ordinateur. Le plus grand journaliste parce qu'il raconte n'importe quoi puis des fake news à tous les jours. D'ailleurs, c'est Alex Cossette-Trudel qui nous annonçait les arrestations parce qu'il écoutait Dan Bongino, David Nunes, David Nunes. Toutes des gens proches de Trump, David Nunes qui était l'élu du Congrès américain qui, dans les deux premières années de mandat de Donald Trump, était à la tête du comité de la Chambre basse, comité d'enquête parce qu'ils avaient la majorité. Puis il a raconté n'importe quoi parce qu'on savait que Donald Trump s'était fait piéger la main dans le sac avec l'aide de Vladimir Poutine pour se faire élire en 2016 et l'aide de Wikileaks. Puis on a voulu détourner l'attention de tout ça avec raison. Puis après ça, cette enquête-là, on a vu ce que ça a donné pendant presque toute la durée du mandat. D'ailleurs, quand le rapport est sorti il y a deux ans, Donald Trump a voulu continuer là-dedans parce que c'était bon pour lui, parce que ça détournait l'attention. Il a dit on continue là-dedans, on ne lâche pas ça parce que pendant ce temps-là on peut faire toutes sortes d'affaires. On enrichit notre chum à Wall Street, on imprime de l'argent à gogo avec la Fed. J'ai mis mon gars Jerome Powell puis je l'ai convaincu en le menaçant parce que c'est comme ça qu'il fonctionne Donald Trump comme tous les tyrans. Menace, 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 menace. Et tout le monde s'amusait comme des petits fous pendant que les journalistes perdaient leur temps à couvrir cette histoire bidon de l'ingérence de la Russie alors qu'on sait très bien que sans Vladimir Poutine et sans WikiLeaks Donald Trump n'aurait jamais été élu. Et sans l'aide du FBI et James Comey qui, à deux semaines de l'élection, ont réouvert l'enquête sur Hillary Clinton, la pauvre Hillary qui aurait dû gagner cette élection-là. Là, on a Alex Cassette-Trunet qui disait Donald Trump a piége. On va oublier le passé quand il nous disait que tout le monde va être arrêté. parce que déjà, il a l'air assez idiot comme ça. On ne va pas tourner le fer dans la plaie. On va juste revenir dans le contemporain vraiment. Là, il dit ça à ses abonnés. Imagine. Parce que là, tu es dans le contexte de vol au-dessus d'un nez de coco. Il ne faut pas que tu oublies ça. Donc, ceux qui sont là à l'écouter sont sous médication ou s'ils ne sont pas, ils en ont besoin. Puis là, ils l'écoutent. Ah oui, oui, c'est vrai. C'est comme quand Jack Nicholson est en train d'écrire parce qu'on est dans la salle, c'est le soir, c'est les séries mondiales et là, on fait un vote. L'infirmière fait un vote. Miss Ratchett a dit ceux qui veulent écouter la musique classique levé la main. Il n'y a personne qui lève la main. Ils voulaient tout écouter parce que Jack Nicholson, encore là, leader, l'avait mis dans la tête que c'était qu'on pourrait écouter le match de la série mondiale. Eux autres, ils n'y croyaient pas. Ils ont dit OK, on va faire un vote. Ils ont tous levé la main mais Miss Ratchett elle ne la voulait pas parce qu'elle pensait que ce n'était pas bon pour eux autres, que la musique classique c'était pour être mieux. Jack Nicholson est frustré. Finalement, passe sa crise. Tu as l'écran de télé qui est noir parce qu'ils ont décidé de ne pas mettre l'émission de télé et là, tu as Jack Nicholson dans une scène incroyable. Ceux qui n'ont pas vu le film, s'il vous plaît, allez voir ce film-là. Va au-dessus d'un nez de coco. Il commence à décrire le match. sur un écran noir. Et là, tu as les patients qui sont là avec lui et qui sont un peu surpris de voir ce qu'il est en train de faire. Et là, tout d'un coup, ils embarquent dans le jeu de Jack Nicholson et ils sont convaincus qu'ils sont en train de voir le match et ils croient Jack Nicholson qui est en train de décrire la partie et là, ça crie et ils sont euphoriques. C'est un petit peu comme ça avec Alex Cossette-Trudel et son troupeau d'abonnés qui sont en train de croire à Alex Cossette-Trudel sur tout ce qu'il est en train de raconter et ils ne sont pas capables d'aller faire des recherches eux-mêmes pour questionner Alex Cossette-Trudel. Il n'y a jamais personne qui le questionne et ceux qui le questionnent sont toujours effacés et barrés. Donc, on oublie le passé où il disait à tout le monde que tout le monde serait arrêté James Comey, Barack Obama, Hillary Clinton, John Brennan, James Clapper, Peter Strzok, ils sont tous coupables, toutes les preuves sont là, les preuves étaient là, tout est là, ça s'en vient comme ce que racontaient Sean Hannity, Dan Bongino, David Nunes et tous les poivreaux républicains qui racontaient n'importe quoi parce que c'était une gang politique parce qu'on voulait détourner l'attention sur le fait que Donald Trump est un président illégitime et qui est en train de faire toutes sortes de magouilles parce que c'est ça la réalité et là, donc on oublie tout ça qu'il a raconté ça à son monde pendant deux ans là, il leur dit ben non, il a gagné l'élection la CIA, il a même dit la CIA est démantelée, il a démantelé la CIA, c'est fini la CIA, coup mondial wow donc, il leur dit ça y est Donald Trump a piégé les démocrates parce que lui il a vu ça passer sur un site de nouvelles bidons et il a dit ben ça, ça va pogner parce que dans le fond lui c'est un pêcheur il prend pas ça au sérieux je suis sûr il est assez intelligent et éduqué pour savoir que tout ce qu'il raconte c'est du n'importe quoi mais c'est payant pour lui donc là Donald Trump a piégé les démocrates avec des enveloppes puis des bulletins de vote avec des filigranes puis des nanoparticules puis tout ce que tu veux là c'est parce qu'on est rendu le 4 décembre l'élection était le 3 ça fait un mois pense-y juste deux secondes c'est pour ça que je vous dis souvent avant de parler avant de texter avant d'écrire réfléchissez à ce que vous êtes pour écrire ce que vous êtes pour texter sur Twitter ou dire sur un live ou quoi que ce soit écoutez-vous avant puis demandez-vous est-ce que ça a vraiment de l'allure ce que je t'entends là on est à 10 jours de la rencontre du bureau du vote électoral des grands électeurs qui vont confirmer l'élection de Joe Biden puis t'es encore du monde qui sont en train de penser que Donald Trump va être élu puis qui a été élu puis que Alexis Cossette-Trudel leur a dit il les a piégés inquiétez-vous pas il les a piégés là c'est parce qu'on est rendu le 4 décembre s'il les avait piégés posez-vous donc la question avant de vous ridiculiser devant tout le monde s'il les avait piégés il me semble que il fait longtemps qu'il aurait dit surtout Donald Trump qui est tellement égocentré qui est tellement vaniteux il aurait dit hé tiens c'est ça les preuves mon chum t'as vu ça ces papiers-là on les a on les a coincés penses-tu que les preuves il les aurait pas sorti déjà puis non seulement ça c'est tellement de l'ignorance du système américain quand tu racontes des histoires comme ça parce que l'élection le contrôle du vote revient à chaque état et non pas au gouvernement fédéral primo et Deuzio connaissant d'autres gens puis ça fait longtemps longtemps qu'il aurait sorti toute cette évidence-là ça fait 40 fois qu'on vote devant le tribunal et 40 fois qu'on se fait ridiculiser remettre à sa place vilipender par les juges qui leur disent vous avez aucune preuve penses-tu qu'il n'aurait pas présenté cette preuve-là d'ailleurs j'aimerais vous rappeler aussi pour tous ceux qui ne sont pas au courant qui ignorent la situation américaine la majorité des états sont gouvernés par des gouverneurs républicains représentés par des sénateurs républicains des membres du congrès de la chambre basse républicaine ont des secrétaires d'état républicains et des procureurs d'état républicains penses-tu vraiment que ce monde-là ils sont au pouvoir depuis 4 ans Donald Trump est au pouvoir depuis 4 ans contrôle la CIA le FBI toutes les agences de renseignement toutes les agences gouvernementales depuis 4 ans penses-tu vraiment qu'ils auraient laissé faire une chose comme ça donc c'est du n'importe quoi donc devant les cours c'est juste puis là ils ont fait des l'eau des Giuliani puis d'ailleurs il n'est pas content ni de William Barr ni du FBI ni de la CIA puis ni puis il ne l'a pas démantelé là ce que je sache encore mais lui est allé dire ça à son monde Alex Cossette-Trudel coup d'état mondial la CIA est démantelée Donald Trump a piégé les démocrates et patati et patata franchement ces gens-là vivent dans vraiment vol au-dessus de l'année de coucou donc là tu as Rudy Giuliani qui se promène avec son cirque parce que c'est un cirque puis ils s'en vont d'état en état avec des pseudo hearing ce qu'ils appellent des et c'est juste du candidat des rumeurs il n'y a aucune aucune preuve on amène juste du monde qui raconte n'importe quoi donc une hier ou avant-hier qui avait l'air vraiment hystérique même Giuliani lui disait ok ok calme-toi s'il te plaît arrête de raconter n'importe quoi tout le monde s'est moqué d'elle on l'a même comparé à un personnage de Saturday Night Live parce qu'elle était en train de raconter du n'importe quoi sans aucune preuve puis elle n'arrêtait pas d'interrompre le représentant républicain de l'état et c'était vraiment dérangeant puis même Giuliani lui a dit ok stop parce que déjà on n'a aucune preuve puis on a l'air d'une bande de fous ne rend pas ça plus stupide que celui-là donc tu n'as rien 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 ça c'est la réalité tu peux vivre dans un autre monde parallèle mais moi je te dis c'est pas bon pour ta santé ça c'est vraiment pas bon pour ta santé reviens avec nous autres c'est juste un politicien qui a perdu il n'a rien fait dans ta vie anyways sauf vouloir établir un régime totalitaire puis être un populiste qui est allé chercher les populistes du monde avec tout leur défaut les populistes n'ont aucune qualité c'est ça le problème des populistes pendant ce temps-là la plus haute cour du Wisconsin rejette le procès de Donald Trump et de son équipe alors que sa poussée électorale s'estompe la Cour suprême ça ça a été publié il y a quelques heures ben c'était en fait hier qu'on a appris ça la Cour suprême de l'État a réduit encore une autre voie juridique pour la campagne Trump alors qu'elle tente d'annuler sa perte contre Joe Biden sa défaite contre Joe Biden la Cour suprême du Wisconsin a rejeté nous rapporte le New York Times jeudi donc hier un procès de la campagne Trump visant à invalider plus de 200 000 votes exprimés dans deux des bastions démocrates de l'État réduisant encore une autre voie juridique par laquelle le président sortant a tenté d'annuler les résultats de l'élection le vote 4 contre 3 de la Cour de tendance conservatrice en plus pour refuser de prendre l'affaire a mis un terme à une partie de la tentative à plusieurs volets du président Trump et de ses partisans de renverser tout le système de vote des absents ceux qui ont voté par courrier absentee vote qu'on appelle ballot du Wisconsin que la campagne Trump avait cherchée à qualifier d'État qui violait la loi les trois juges libéraux de la Cour et un juge conservateur qui les a rejoint ont déclaré que la Cour suprême du Wisconsin n'était pas le lieu approprié pour le procès de la campagne de Trump et lui ont suggéré de renvoyer le procès devant un tribunal d'État inférieur donc une autre défaite pour Donald Trump ça amène The Hill à nous dire The Hill qui est un un site conservateur comment les poursuites électorales de Trump sont devenues son pire cauchemar par un chef Donald Trump a fait plus de 20 000 déclarations fausses ou trompeuses en tant que président et de son point de vue pourquoi ne pas mentir car cela rend tout si facile nous dit The Hill qui a toujours été conservateur et même souvent pro-Trump mais là on n'est plus capable au lieu de gravir les échelons politiques en se présentant pour la première fois à des postes de moindre importance Trump s'est catapulté dans les primaires présidentielles de 2016 en participant à des forums amicaux comme Fox & Friends et en promouvant la fausse information de Berger sur le président Obama c'est lui qui avait parti l'idée puis qui a vraiment mis l'emphase là-dessus pendant 3, 4, 5 ans sur le fait que Barack Obama était promis aux États-Unis c'était tellement ridicule dans l'ensemble le mensonge a bien fonctionné pour Donald Trump parce qu'il lui a permis de dominer alors que ses victimes se retiraient ou se déchaînaient en vain les républicains ont détourné les yeux et les démocrates semblaient impuissants à l'arrêter il a rencontré des problèmes lorsqu'il a minimisé la menace du coronavirus mais son Waterloo a intenté des poursuites qui au fond allèguent qu'il et non lui qu'il lui et non Joe Biden a remporté l'élection de 2020 peut-être a-t-il été persuadé d'aller au tribunal par son avocat Rudy Giuliani même si Giuliani n'a pas vu l'intérieur d'une salle d'audience depuis des décennies peut-être que Trump s'est persuadé qu'il était intouchable même dans une salle d'audience après tout n'est-il pas parti avec des dizaines de milliers de mensonges et là ça poursuit vous écrire ça je vous laisserai ça dans la barre de description mais c'est devenu un cauchemar pour lui nous dit The Hill qui a toujours été comme je vous le dis pro-Trump un autre signe qui ne trompe pas c'est dans ce genre de nouvelles-là et c'est pour ça que je vous les partage et j'ai tellement de liens intéressants qui viennent des États-Unis qui viennent des États-Unis vraiment des liens judicieux de grandes analyses pas des bouffons de sites bidons et le site des signes qui ne trompent pas c'est comme celui-là Cron nous apprend que le directeur des communications de la Maison-Blanche démissionne en signe de signe tacite de la défaite de Donald Trump on la voit ici c'est Alisa Farah directrice des communications de la Maison-Blanche qui assiste à une conférence de presse en mai 2020 la directrice des communications de la Maison-Blanche Alisa Farah a démissionné de son poste jeudi donc hier après trois ans et demi dans l'administration Trump Farah de 31 ans a commencé son mandat à la Maison-Blanche en tant qu'attachée de presse avec le vice-président Mike Pence avant de rejoindre le département de la Défense en tant qu'attachée de presse en septembre dernier et est revenue à la Maison-Blanche en tant que directrice de la communication en avril elle est la première personne à occuper ses trois rôles dans une seule administration et la plus jeune attachée de presse du Pentagone le départ de Farah avec un peu plus d'un mois restant dans l'administration de Donald Trump équivaut à une reconnaissance tacite que malgré ses affirmations sans fondement et dangereuses du contraire Trump a perdu l'élection en 2020 et une grande partie de son équipe réfléchit maintenant à son poste à la poste Maison-Blanche futur parce que tout ce monde-là va falloir qu'il se trouve des jobs après et il doit garder une certaine crédibilité et ça c'est des signes qui ne trompent pas je vous laisserai l'article vous irez le lire parce que c'est quand même assez long mais vraiment intéressant Crown un des bons sites que j'aime beaucoup que j'aime beaucoup visiter donc c'est fini il n'y a rien que tu puisses faire sauf dans la tête de Donald Trump qui est incapable mais il ne faut pas oublier que Donald Trump dans tout ça a quand même il ne faut pas oublier que Trump a quand même si je peux trouver le lien là je pense que je l'ai peut-être plus ici non ramasser 200 millions de dollars je vais vous montrer ça ne bougez pas j'ai un lien qui m'est envoyé par les jeunes parce que jusqu'avant hier je vous avais partagé le lien on était rendu à 170 millions de dollars quand même depuis le 4 novembre et là imaginez-vous Donald Trump depuis sa défaite a récolté 207 millions de dollars une somme collectée auprès de ses partisans notamment pour contester les résultats de l'élection présidentielle américaine 207 millions si crier à la foudre électorale n'aura pas permis à Donald Trump d'inverser le résultat de l'élection présidentielle américaine de 2020 cela lui aura tout de même permis de collecter une belle somme d'argent 207 millions de dollars et de cet argent-là il ne faut pas oublier que seulement les dons et c'est écrit dans tous les petits textes qui suivent les demandes de dons qu'on envoie tous les jours à des millions d'Américains via leur courriel que seulement les dons de 5000 dollars et plus sont obligatoirement vraiment scrutés à la loupe tous les autres ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec tu comprends ça peut servir à financer Donald Trump financer son mode de vie financer ses voyages financer son salaire et tout ce que tu peux imaginer et Donald Trump qui voudrait apparemment le jour de l'inauguration de Joe Biden le 20 janvier lancer sa propre campagne électorale et faire un rallye politique le jour de l'inauguration ça va lancer tout un message donc ça démontre à quel point Donald Trump n'a aucun respect pour les États-Unis aucun respect pour les institutions aucun respect pour la démocratie aucun respect pour quoi que ce soit t'as perdu tu serres la main du gagnant tu tournes la page puis tu reviens si tu veux mais il faut que t'acceptes ta défaite tu peux pas appliquer la politique de la terre brûlée tout démolir parce que t'as perdu parce que 81 d'Américains 81 millions d'Américains t'ont dit you're fired c'est ça le danger c'est là où tu vois que Donald Trump est vraiment un tyran né un tortionnaire né comme un Vladimir Poutine Franco c'est tout le même monde ça tout dans le même panier là tout des populistes en plus qui utilisent le populisme pour rétablir des régimes totalitaires ça tu peux pas le contredire quand même t'essayerais de faire n'importe quel geste puis tu sauterais puis tu grimperais d'un rideau parce que parce que je te dis il y a rien qui peut contredire ce que je te dis donc Donald Trump qui est en train de détruire les États-Unis qui est en train de cracher marcher sur le drapeau américain lui-même en reconnaissant pas la légitimité de Joe Biden donc je voulais vous partager ça puis je vous reviens dans quelques instants il y a l'alarme de feu qui vient de se déclencher mais je pense que c'est juste une tausse qui est en train de brûler il y a l'alarme de feu qui est en train qu'il y a l'alarme de feu qui est en train Sous-titrage ST' 501